Notre histoire n'est pas juste notre histoire. Nous ne sommes pas juste deux amis. C'est une histoire sur la ville de Jérusalem. Seulement, si nous nous rencontrons, si nous nous connaissons, alors tout est possible. Nous avons décidé de faire en sorte que cela arrive. Nous avons décidé de le rendre possible. Manar est une jeune femme arabe musulmane de Jérusalem-Est et Lior, une jeune femme juive de Tel Aviv. Elles sont avant tout des amies. En fait, l'une se définit la meilleure amie de l'autre. La situation sociopolitique compliquée de ce pays demeure. Mais pour réduire les distances, déjà depuis qu'elles allaient à l'université, elles ont toujours eu le désir de s'entraider pour apprendre la langue de l'autre. Elle avait un rêve. Elle disait, dans un hébreu épouvantable, « Pardon, j'ai un rêve. Je veux être avocate en Israël. » « Comment vas-tu faire, lui ai-je dit ? Tu dois étudier l'hébreu pour obtenir le diplôme. Bonne chance. » « Ok. Bonne chance. » Lior a cru en moi et elle m'a toujours aidée. Le mois prochain, elle passera l'examen pour être avocate. Aujourd'hui, Manar a réalisé son rêve. L'idée est née que d'autres femmes puissent vivre une expérience similaire. Un post sur Facebook qui propose simplement de se rencontrer pour discuter a attiré de manière surprenante l'attention de 250 femmes. Aujourd'hui, après deux ans, elles sont devenues 700. Chacune enseigne sa propre langue et apprend celle des autres. Dans ces rencontres, toutes sont enseignantes et toutes étudiantes. « Nous ne sommes pas dans une classe comme à l'école. Nous n'enseignons pas Aleph Bet ou Aleph Ba en arabe. Simplement, nous parlons. » C'est un restaurant dans le centre de la vieille ville de Jérusalem qui a ouvert ses portes pour les premières réunions. « J'aime beaucoup ce projet. J'ai immédiatement mis à disposition ce lieu parce que je voulais le soutenir. L'objectif n'est pas de faire du profit, mais de faire en sorte que cette idée grandisse de plus en plus, car elle profite aux deux parties. Il est clair que la paix ne se fera pas de si tôt, mais la coexistence pacifique est possible. » « Elles viennent des quatre coins de la région de Jérusalem et appartiennent à différents groupes, juifs, chrétiens, musulmans, laïcs, religieux, de droite, de gauche, de tous les âges. Au-delà de tout, je crois que j'ai connu l'histoire de chacune, essayant de comprendre ce qu'elles ressentent. Nous vivons comme dans deux sphères différentes, mais dans la même ville, alors merci pour tout cela. » La large participation a conduit à la création d'un groupe de dix volontaires qui s'occupent de l'organisation. Nous aidons à apprendre gratuitement notre langue. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les études et le travail. « J'habite à Jérusalem. J'étudie religion comparée à l'université. Je viens de commencer la deuxième année de master. J'étudie le Moyen-Orient et en particulier le christianisme au Moyen-Orient. Il est donc très important pour moi de connaître l'arabe. Pour la création de ce projet aussi, la décision de Lior et Manar a été claire. Nous avons voulu permettre à d'autres femmes de devenir comme nous, de ne pas rester des inconnues, mais de devenir des amies. Des amies, comme deux amis.